bonjour et bienvenue dans cette vidéo vous êtes avec spike pour selfmade music.fr la chaîne qui aide et qui conseille les artistes autonomes et indépendants dans leurs projets et dans leur carrière alors la vidéo d'aujourd'hui va être consacré à comment écrire des paroles pour une chanson donc qu'est ce que ça veut dire concrètement c'est comment justement se préparer écrire des paroles pour une chanson nombreux sont les personnes qui me demandent alors comment est ce qu'on débute une chanson comment est ce qu'on se prépare à ça et comment est ce que lorsqu'on se lance dans l'écriture de chanson est ce qu'il ya une procédure à suivre ou non ok donc moi j'ai ma petite idée j'ai ma petite procédure que j'ai à partager avec vous c'est une procédure que j'utilise déjà depuis un certain moment et qui m'apporte des résultats alors si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne et sa première fois que vous voyez ma tête je vous invite directement à cliquer sur le bouton s'abonner et cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo sur le thème de la musique et comment développer ses projets musicaux alors surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo à la fin de cette vidéo je vous donnerai l'accès à une formation offerte pour pouvoir développer votre compétence en écriture alors aujourd'hui j'ai trois conseils pour ceux qui veulent écrire des paroles pour leur chanson alors que ça soit une chanson de rap que ça soit une chanson de pop que ça soit une chanson d'urban pop afro beat tout genre qu'on peut trouver tant qu'il ya des lyrics tant qu'il ya des paroles la procédure est à peu près la même après quand je dis parole c'est vraiment chanson à texte voyez un gimmick c'est à dire entre guillemets une phrase d'accroche c'est pas pour moi c'est pas c'est pas un son à texte voyez s'il ya juste un let's do it now pour moi c'est pas de la musique lyrical lyrique on écrit des textes c'est pas de la musique à texte concrètement donc si vous avez juste un voilà donc tout ce qui est house tout ça malheureusement je vais pas considérer ça comme de la musique à texte ça reste de la musique mais c'est pas de la musique à texte donc pour tous ceux qui font de la musique à texte donc pour des à texte donc ils veulent écrire justement des paroles sur un support instrumental voici mes trois conseils alors le premier conseil que je peux partager avec vous c'est tout simplement de définir pourquoi est-ce que vous voulez écrire cette chanson et justement pourquoi se poser cette question alors dans un premier temps ça nous permettra de clarifier vos intentions c'est à dire est-ce que je vais écrire cette chanson pour me libérer d'une émotion est-ce que je veux écrire cette chanson pour toucher les gens est ce que je veux écrire cette chanson pour ambiancer les gens est ce que je vais écrire cette chanson pour voilà vous avez différentes raisons vous pouvez écrire des centaines de chansons et avoir des centaines de raisons différentes pour chacune des chansons vous voyez donc ça va être très important de savoir pourquoi on veut écrire ce morceau en même temps en sachant pourquoi on veut écrire ce morceau on a des raisons d'aller jusqu'au bout de ce morceau c'est à dire de finir et de terminer ce morceau ça c'est très important parce que on est toujours plus enthousiaste à commencer un morceau que de le finir donc voilà en ayant un pourquoi précis concrètement ça va être une source de motivation qui va nous permettre d'aller au bout de ce projet ok la deuxième astuce que je peux vous donner c'est de commencer à écrire ce qui vous passe par la tête par rapport à ce morceau par rapport à ce thème d'écrire tout ça en phrases concises et surtout sans rime pour le moment ok pourquoi procéder comme ça parce que tout simplement en écrivant sans rime vous n'êtes pas encore dans cet exercice de trouver des rimes vous êtes seulement dans l'exercice de trouver un sens pour la chanson que vous êtes en écrire d'accord en écrivant des phrases toutes les phrases qui vous passe par la tête par rapport à la chanson que vous voulez écrire vous allez également pouvoir clarifier ce que vous voulez dire et par la même occasion éviter le syndrome de la feuille blanche ok qu'est ce que le syndrome de la feuille blanche c'est tout simplement lorsque vous avez des blocages le blocage de de l'écrivain c'est à dire que vous êtes devant votre feuille et vous ne savez plus quoi dire ça sera pas le cas ça sera plus jamais le cas si vous appliquez ce conseil dans le sens où avant même de commencer une chanson vous avez déjà mis sur papier toutes les idées n'a pas besoin d'avoir de rime pour le moment moment vous avez des éléments qui vont pouvoir agrémenter votre chanson et ces éléments là seront directement liés au thème de votre chanson d'accord alors la troisième astuce que je peux vous donner une fois que vous avez énuméré toutes les idées toutes les tous les éléments que vous désirez intégrer dans votre chanson ce qu'il va falloir faire c'est les répartir par idée c'est à dire que si vous avez une dizaine de phrases dans ces dix phrases il y aura des phrases qui iront ensemble des éléments qui auront ensemble des idées qui iront ensemble ok donc vous répartissez ces idées ensemble et qu'est ce qu'on va faire avec ces idées une fois répartis ensemble elles vont peut-être pouvoir nous permettre de structurer nos couplets si vous avez écrit plusieurs éléments et plusieurs idées et que ces idées se regroupent en deux familles distinctes tout simplement ça peut être un premier couplet et un deuxième couplet d'accord si vous en est si vous avez plus de deux groupes d'idées à vous de voir si vous faites un premier couplet un deuxième couplet et un troisième couplet ou alors est ce qu'on peut pas mettre deux idées en tout cas deux groupes d'idées dans un même couplet voilà une fois que vous avez fait ça vous avez déjà une structure de morceaux avec une idée et vous avez déjà de quoi développer même si vous avez pas encore les rimes les phrases complètes ça ça sera l'étape suivante et une fois que vous aurez fait en tout cas appliquer les trois premières astuces que je viens de vous donner aujourd'hui vous allez pouvoir passer à l'écriture plus facilement de façon plus fluide et sans jamais avoir ce syndrome le syndrome de la feuille blanche ok donc c'est tout pour cette vidéo les self-made et comme promis en dessous de la vidéo vous avez accès à une heure de formation offerte sur la composition de texte et sur l'écriture pour vous guider un petit peu plus si vous désirez aller plus loin ok alors on se retrouve de l'autre côté pour les plus déterminés et pour les autres on se retrouve dans une autre vidéo allez go alors qu'avez vous appris de cette vidéo comment est ce que ces conseils peuvent s'adapter à votre cas et quelles sont les actions que vous avez décidé de mettre en place laissez moi vos réponses en commentaire faites moi savoir ce que vous en pensez si vous avez d'autres questions je vous invite à me les poser en commentaire également et surtout pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton abonner juste en dessous de la vidéo est également sur la cloche afin d'activer les notifications pour être au courant de chaque vidéo que je publie merci à vous les sept me go